Et puis les yeux fermés, on prend une profonde inspiration. Expire par la bouche doucement pour éloigner de toutes les préoccupations du quotidien. Et maintenant viens inviter consciemment, pleinement ton corps. Parle-nous du kundayoga, ça c'est quelque chose que tu as mis au point. Quel lien ça peut avoir déjà avec la kundalini ? C'est un mot que l'on entend de plus en plus. Pas dans tous les milieux, mais en tout cas le milieu spirituel. Explique-nous ce que c'est. Alors l'énergie kundalini, pour moi c'est une énergie potentielle. En fait d'habitude il est endormi, au niveau de notre bassin. Pour qu'on puisse maintenant davantage connecter à notre kundalini, nous allons contracter le périnée. Et puis nous allons appeler ensemble trois fois, kundalini, à haute voix. Inspire, contracte. Kundalini, expire, relâche. Inspire, contracte. Et maintenant tu es connecté à ta sphère du feu sacré. Tu vas bouger avec, respirer avec, et amène ta conscience constamment sur ta sphère, car c'est la tension qui vient nourrir ta sphère, tout le long de notre pratique. Mais l'idée c'est qu'en fait on progression, c'est-à-dire qu'on commence à travailler en douceur. Et puis souvent ce qui se passe c'est que plus qu'on établit en douceur cette fluidité, plus naturellement on a envie, en fait notre goût évolue aussi, et qu'on a envie peut-être, voilà, d'avoir la nourriture différente, qu'on a envie aussi de, voilà, plus souvent pratiquer la discipline corporelle, parce qu'en fait notre corps demande. En avançant les mains un petit peu, pour que cet angle fasse plus de 90 degrés, les genoux sont écartés de la largeur de ton bassin. Puis on va commencer, inspire, on vient doucement creuser le bas du dos, et puis on ouvre la poitrine et regarde vers le haut. Expire, viens arrondir le dos, le bassin bascule. Puis regarde vers le condam. Inspire, coure vos yeux vis-à-vis du dos, et regarde vers le haut. À la prochaine inspiration, avance la jambe gauche en diagonale, c'est-à-dire que l'extérieur de Thibia posé au sol. Puis expire, le front vers le sol. À la prochaine inspiration, viens dessiner la ligne droite, planche. Expire, on pose genou, poitrine. Expire, inspire. Expire. À la prochaine inspiration, on va agrandir et tirer ton dos. Le yoga que j'enseigne, ce que je dis toujours, à la fois c'est une pratique, c'est comme une séance, on peut être vécu comme un voyage. Donc en fait c'est bien d'aller à cette rencontre régulièrement. Parce que c'est comme ça aussi que, en fait, plus qu'on rencontre souvent, plus c'est facile de faire appel à cette sensation, à cette énergie au cœur de quotidien. Et on revient en centre. La main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Et puis on fléchit légèrement et on soulève les talons. Et on laisse trembler les jambes. On peut provoquer au début. Et puis ça vient tout seul après. Et une fois que ça vient, on peut relâcher les bras. Et puis l'idée c'est vraiment juste de rentrer dans la sensation. Là il n'y a absolument pas de bon mouvement, ou de mauvais mouvement. Donc juste laisse... Laissez aller. Voilà, laissez aller cet mouvement spontané, qui est l'expression même. C'est un mouvement ? Oui, c'est ça. C'est l'expression même de ton énergie vitale. Donc vraiment, on rentre en toi. Pas la peine de me regarder, parce que, voilà, c'est pas comme faire moi, mais non, c'est ta propre expression. Dans les exercices, il y a plusieurs petites choses qu'on pourrait même, par exemple, reproduire au bureau. Par exemple, quelques petites contractions de périnée. Il suffit que, en fait, comment dire, notre corps s'habitue, qu'en fait, voilà, ce petit mouvement de périnée, donne un ancrage pour déclencher cette circulation. Mais du coup, plus qu'on pratique, plus on peut amener cette dimension au cœur de quotidien. Et là, je t'invite à imaginer que tout autour de toi, il y a comme un échafaudage, comme si tu étais en raballement le travaux. Donc, définis la matière. Par exemple, il y a un métal, un bois, enfin, mix. Voilà, la structure qui est à peine plus grande, mais qui est déjà trop petite pour toi. Donc, il t'empêche d'être libre. Donc, cette construction t'a permis de justement grandir jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'en avons plus besoin, parce qu'il devient trop petit. Alors, maintenant, on amplifie le mouvement. Et puis, bien, on lève tous les petits morceaux avec les mains, avec les bras. Rends cette image aussi réelle que possible, comme un jeu d'enfant. Et puis, jusqu'à le dernier morceau est tombé. Inspire. Et puis, expire. On fait le bruit, parce qu'on détend le plexus. Inspire. Encore une fois. Inspire. Lâchez prise. Et maintenant, on va contracter, relâcher rapidement le périnée. Et la respiration reste naturelle. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Imagine que ce petit mouvement de contraction de périnée était une pompe qui permet de laisser circuler l'énergie dans tout le corps et de le diffuser. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Dans la sphère de la sexualité, ça change des choses. Oui, tout à fait. Tout à fait. mon expérience personnelle, c'est que, en fait, on se détend avec toutes ces histoires de recherche, de performance, et puis de technique. Oui. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, parce que certaines personnes viennent vers moi et disent, mais qu'est-ce que c'est le yoga et la sexualité ? Est-ce qu'il y a des postures ? Bon, enfin, bref. Certes, il y a des techniques qui aident à... Mais en fait, moi, je veux surtout parler de l'essentiel. C'est-à-dire que, plus que l'énergie est fluide, éclifle, en fait, plus on est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, cette joie, même on peut dire l'extase, il est là. Il est juste là. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, si je vais vers quelqu'un, je vais vers quelqu'un, à ce moment-là, je ne vais pas parce que ça me manque et que l'autre puisse, comment dire, m'apporter cette joie, mais ça devient plus l'idée de l'échange des deux personnes qui vivent à sa plénitude et puis qui a juste l'élan de cœur de partager. Et là, nous allons pratiquer la respiration du feu. Il est important d'accompagner l'exercice avec un sourire parce que rien que de faire remonter le bout de la bouche, on va envoyer le signal dans le cerveau. Donc, profitons, la joie. Inspire. à plein pour mon contracte de l'opérinée, aplatis le ventre et laisse venir la lumière vers le kunda qui devient de plus en plus, encore plus lumineux. L'énergie se concentre. Expire et détend le corps. Et puis, on va reculer le pied gauche en arrière et doucement l'ondulation. Donc, laissons du lait en bassin droite à gauche. Puis, ce mouvement remonte sur le long de la colonne vertébrale. La nuque et la tête sont relâchées. Dans un premier temps, par exemple, souvent, les personnes qui viennent pour la première fois et puis la semaine suivante quand elles reviennent, elles disent « Mais Minako, mais là, toute la semaine, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'énergie et que j'étais moins fatiguée. » Donc, voilà, il y a ce côté parce qu'en fait, on remet en route notre énergie vitale. Sans parler de, dès le premier cours, évidemment, sans parler de l'énergie kundalini, mais tout simplement, on remet en route de notre énergie vitale. Le mouvement, c'est comme ça. Ta ! Plus de fois. Ta ! Alors, allons-y. Donc, déploie ta joie et puis, la puissance et à la fois la légèreté. Inspire. Allons-y. Ta ! 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 Puis, cette puissante enracinement profonde permet le déploiement de tes branches. Donc, maintenant, déploie tes branches, les bras, vers le ciel, vers le soleil. Et puis, tout simplement, demande le soutien ou l'énergie au ciel qui est nécessaire pour toi, qui t'accompagne au cœur du quotidien. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les personnes qui pratiquent régulièrement, ce qu'elles disent souvent, c'est vraiment ça ramène vers soi. Prépare-toi, regarde ton kunda. Inspire, contracte très fort le périnée, tout le corps et faites maintenant éclater. Donc, cet éclavassement lumineux vient nourrir ta base au niveau de périnée, le petit bassin. Puis, nous n'avons plus qu'à venir éveiller notre énergie sexuelle, cet immense potentiel en nous. Alors, pour éveiller ce serpent doré, en nous, soit ludique et j'ose. Nous allons appeler plusieurs fois son nom, kunda. Inspire. kunda. 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 Et maintenant, il va remonter sur le long de colonne vertébrale en ondulant, passant par chakra par chakra jusqu'à sommet de la tête. Je vais nommer la partie de corps. Donc, suivre avec kunda. La base, kunda. En reprenant la base, kunda. Ventre, kunda. Plexus, kunda. Et maintenant, pose les mains en prière devant le cœur, la gratitude. L'énergie de gratitude du cœur vient unir en nous la terre et le ciel. Puis, nous nous remercions. kunda. d'Alini, mais si les gens ont envie de te retrouver, est-ce qu'ils peuvent le faire sur un site internet si on a envie d'en savoir un peu plus sur tes activités, sur les cours que tu donnes ? Bien sûr, c'est kunda-yoga.com Donc il y a les horaires, les ateliers, toutes les informations là-dedans. Quel bonheur ! En attendant, moi je vais en profiter pleinement. Et à très vite.